Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode avec la Perse sur Europa Universalis 4 et on allait bientôt déclarer une nouvelle guerre. Et oui, je viens de remarquer que Oman n'a pas d'alliés. Et c'est vraiment pas une bonne position quand on a des provinces si riches et aussi près de chez moi. Donc on va juste faire 2-3 falsifications comme d'habitude. Et puis on va s'occuper de ça. Alors à côté de ça, on était en train de légitimer, convertir les provinces prises dans la guerre. Comment dire ? Le Cachemire il a quand même carrément grossi. Enfin la guerre que le Cachemire avait lancée contre le Yarkand. Yarkand qui s'est bien sûr fait défoncer. On a pris une province à Sibir et on en a profité pour attaquer aussi le Chagatai et prendre le nœud commercial de Samarkand. Voilà, donc on était en train de convertir tout simplement. J'ai remarqué lors du dernier épisode, quelque chose que j'aurais pu remarquer depuis bien longtemps, c'est que j'ai plein d'endroits avec des cultures... Ah, souris qui déconne, pardon. Avec des cultures, mais... Souris de merde, voilà. Donc j'ai plein d'endroits avec des cultures qui ne sont pas de ma culture. Ce qui fait qu'au final, on est vachement perdant au niveau commerce, au niveau tout là-dedans. Donc il faut que je regarde, est-ce qu'il y a moyen à un moment de prendre d'autres provinces pour que la culture soit assez grande et du coup acceptée, ou alors les convertir. Reste aussi le choix éventuel de prendre les doctrines humanistes et d'aller au moins jusque-là. Lien culturel, pour le seuil d'acceptation, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, mais bon... C'est quand même prendre tout ça en doctrine de type... Comment ? Administrative, alors qu'on n'est pas trop trop en avance en administratif. Alors est-ce que c'est intéressant ? Je ne sais pas, d'autant plus que j'ai toujours pas fini les doctrines religieuses. Mais ça, on verra au prochain épisode, en tout cas, ou encore dans un épisode plus tard. Ensuite, j'étais en train de faire des entrepôts commerciaux. Ah, what the fuck ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il s'est passé qu'on a des révoltes, ici. Et ici. Général. Général, pardon. Ah, c'était pas le bon. C'est mieux. Donc, oui, on a des nouveaux bâtiments, on peut grader nos marchés, et bien entendu, on va le faire. Voilà. Tout simplement. Alors, on a d'autres. Où ça ? Donc, ça va péter ici, aussi. Dans quelques secondes. Je vais reprendre quelques mercenaires. Parce qu'on est quand même... Bah, on est riche. On n'est pas trop en stress. On se fait 19 par tour. Est-ce que j'avais... Bah, maintenant, ça font oui. Alors, on n'est pas dans l'urgence au niveau argent, en tout cas. Voilà, une révolte. Qui a été vite matée. Parfait. Et en reste, suivant. Alors, suivant, c'est où ? C'est où ? C'est l'indépendance du Karakoyonlou. Par contre, là, c'est tout, là. Mais ça, ça, chers amis, c'est à cause de ma légitimité pourrie. Et j'aimerais bien que mon roi meure, en fait. Ce serait génial si mon roi pouvait mourir. Parce que je peux le nommer, d'ailleurs. Non, non, non. Annulé. C'est toi ? Ouais. Viens donc. Je serais ravi qu'il clame. Alors. Par contre, je vais ramener les troupes par là, du coup. Vu que c'est possible qu'on ait quelques soucis de type révolte. La trêve avait comment a expiré ? C'est vrai qu'on était en trêve avec ces gens. Du coup, voilà, c'est parfait. Qu'est-ce qu'il nous faut de plus ? Hein ? On se demande ce qu'il nous faut de plus. Il y a toujours des bateaux, par contre. On va essayer de faire gaffe. On va remettre nos bateaux en état. 70%. On sait où le Dagestan, Koudry, Terakon. On va quand même vraiment avoir des rebellions dans tous les sens. Il me faudrait quand même quelqu'un qui réduise. Ouais, mais j'ai pas de quelqu'un qui réduit. J'ai pas vraiment les mecs qu'il me faut. C'est quoi ça ? On perd 15 en piété, on gagne 5 en impôts. 5% de combien ? 19. Non, c'est pas intéressant en fait. Critique des conservateurs. On n'est pas à ça près. Mais alors, pas du tout. Je vais remettre mes forts en état, par contre. Parce que le temps qu'on gère cette petite période de rébellion un petit peu chiante. On va conserver nos forts. Prêts à mater les rébellions éventuelles. Alors. Quoi ? Doctrine où ? Quelle doctrine ? Ah oui. Doctrine offensive, puissance de feu supérieure. Oui, on prend. Feu des commandants, plus 1. C'est nickel. On aura peut-être des commandants potables dans l'avenir. En attendant, je renvoie quelqu'un en Russie. Et je le laisse. Ici, oui, il faut vraiment que j'attaque maintenant. Ce serait complètement embête de ne pas le faire. 10 jours. On a pu vraiment de l'assitude de guerre. Eh bien, c'est parti. On y va pour Awal. Awal ? La province légitime d'Awal. What ? Donc eux, ils ne veulent pas venir, forcément. Mais en même temps, je ne leur demande pas. Non, je viens pour prendre Masca. Personnellement. Masca, c'est ça. Et donc, c'est la province qui fait nœud commercial. Ce qui est franchement intéressant comme d'hab. Allez, c'est parti. Prendre machin. C'est la guerre. Une fois de plus. Et on part à l'assaut. Je vais prendre encore une fois. Quelques merceaux. Mais ils me viennent dessus ? Ah non, mais c'est tiré. Je me disais aussi. Il est complètement dingue, ce type. Rapide, en tout cas. Il doit être en marche forcée, j'imagine. Par contre, il ne va peut-être pas m'amuser comme ça longtemps. De toute façon, il ne pourra pas aller chez l'automan. Donc, il va forcément se retrouver coincé. Voilà. Alors, échec des recherches de production. 10 en prestige. Ah bah non. Puissance administrative plutôt. Et une conversion de fête. Ça, c'est nickel. C'est un peu ce qu'on cherchait à faire. Ici, oui, ça va toujours... Enfin, les gens gueulent toujours, quoi. Ok, parfait. Donc ici, maintenant, on n'a pas d'agitation. Pour l'instant, il y a un marché uniquement. Il y a juste un marché. On peut y faire un entrepôt commercial. Sinon, il y a quoi comme type de biens ? Des épices. Des épices. Donc, on a ça, éventuellement. On va plus 51. Je m'attendais à mieux, quand même. Celui-là, tu es lié. Tu as plus 28. Et qui... Et c'est quand même beaucoup moins cher. Non, mais on va faire un entrepôt commercial, déjà. Voilà. On verra pour le reste, ensuite. Je vais demander à mes alliés d'aller plus loin. D'accord. Vous n'allez qu'à rester là, sinon. Ce n'est pas très grave. Je ne vous en veux pas. Vous êtes gentil. Vous n'êtes pas très très malin, mais vous êtes gentil. Ici aussi, un petit mercenaire, au cas où. 198, on améliore. Ah, ouf. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Grande puissance, concurrentes, etc. Je vais essayer de les rassurer, qu'ils ne viennent pas nous saouler, eux. Ce serait quand même dommage de se prendre la République des deux nations sur le dos. Alors, on doit avoir une carte des cultures, quelque part. Voilà. Donc, Nogai. Si je prends ça, ça pourrait éventuellement aller. Perse. Tout ça, ce n'est pas bon non plus. Ouzbek, ce n'est pas bon. Donc là, évidemment, j'imagine qu'en bas, ce n'est pas bon non plus. Forcément. Bien. 0.61, on le fait. Allez, hop. Portugal, Brésil, Caraïbes, Mexique, Louisiane, Aragon, l'État pontifico, France, Colombie et Bramban. Quand même. Ils vont peut-être subir des revers, quand même, à un moment. Ce serait exceptionnel. Ici, je vais pouvoir les annexer, en fait, à un moment aussi, à l'AXA. Ça me permettra, éventuellement, d'avoir, comment dire, la culture bédouine dans mon empire. Ouais, bah, vas-y, bouge. Non. Ok, non. Très bien. Bon, bah, là, on va se contenter d'avancer, et puis de prendre ce qu'on a à prendre. Alors, où est-ce que ça a pété ? C'est là-bas. Alors, c'est parti. Et oui, une autre révolte. Waouh. Ah, stress, ce truc. Ouais, ils ont obtenu... Deux secondes. On prend le territoire. Ici, on est obligé de revenir pour aller mettre une branlée à ces gens. C'est impénible. Ouais, 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 ouais. Tout ça, tout ça. Si on les agresse, c'est parti. Voilà, ensuite... Qu'est-ce qu'ils ont foutu ? Qu'est-ce qu'ils foutent, là ? Ils sont allés sur une île. Ça, c'est bien chiant, par contre. Mais bon, on est toujours 22 000, donc il n'y a pas de raison de stresser. Par contre, on se tape un gros, gros malus, là. On perd des effectifs. On va bien entendu gagner la bataille. Mais on a quand même ramassé. On va attendre de se reformer avant de retourner au combat, parce qu'il n'y a pas d'urgence à le faire. Proximeter du Yarkland, pas de problème. Alors, la suite, c'est ouf. 80%. Karakoyonlou, toujours ? Qu'est-ce qu'ils ont, ces gens du Karakoyonlou, là, à saouler comme ça ? Et tout ça, pour 0,8. Je vais prendre un point de stabilité. Ça devrait calmer pas mal de révoltes, du coup. Cruauté des mercenaires, ça faisait longtemps. Bon, du coup, normalement, ça a dû calmer... Ouais, voilà, ça a calmé la plupart des révoltes. C'est quand même autre chose. Des séparatistes ? Où ça ? Quoi ? Ah, mais c'est pas une armée de lomans, ça. C'est des séparatistes omanais. Pas compris. Enfin, bref. 1500 Ducas, plus 15. Pendant 10 ans, 15% d'efficacité commerciale et 50 points diplomatiques. Vous voyez, carrément. On a combien, là ? 60... Non, 60%. Allez, on prend. Du coup, ça nous permet... De prendre ce niveau. De prendre ce niveau. Une paix de lomans. Ça ne nous intéresse pas. Les mamelouks. Les pauvres, pauvres mamelouks. Alors, eux. Ah, bah, eux, ils sont en train de prendre une dérouillée, cette fois. Oui, ils sont en train de se faire défoncer, même. Ça, c'est une grande, grande nouvelle. Une grande et bonne nouvelle. Je vais faire ça plus tard. Je ne vais pas faire une full annexion, de toute façon. Sur expansion, légitimité. Oui, on est pourri en réputation. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... C'est parti. Voilà, on craque un petit peu notre argent. On est quand même là pour ça aussi. Qu'est-ce qui se passe par là ? C'est qui lui ? C'est Bukhara. Bukhara qui cherche à se défendre contre le Yarkand et le Korazan. Est-ce qu'il reste des provinces intéressantes dans le Tchèque à Thaï ? Ouais, beauf. Franchement, beauf. Ah, yes ! Ah, il est mort jeune, mais pour le coup, merci d'être mort jeune et d'avoir rétabli ma légitimité. 99%. Je vais les saigner, les mecs de Oman. Mais le truc, c'est que je ne sais pas de quelle façon. Je vais les saigner par contre. Casse-toi Oman. Ici, je verrai si je peux lui virer son statut de marche à lui. Donc, ce qu'on voulait, nous, c'est ça et ça. Si on veut plus, ça commence à chiffrer. Par contre, c'est sympa, c'est que tout ça, c'est riche. Donc, au pire, ce n'est pas grave si ça chiffre un peu. On peut tout prendre, je pense. Ça, ça. Ça, ça. 40% de surexpansion. Oman pourrait rejoindre, effectivement, une coalition contre moi. On m'en fout. Des réparations de guerre, de l'argent. Allez, hop. Envoie-moi tout ça. Et je n'ai pas pris assez de prestige. Et je suis dégoûté. Alors, la bonne nouvelle, c'est que dans ces provinces au moins, on peut se balader. Les conversions sont super longues, par contre. Ah. Non. On améliore les relations avec eux. Oui, ils voulaient des provinces, mais hop. On s'en fout de ce qu'ils voulaient. Bon, en tout cas, on a bien progressé de ce côté-là. Ça, ça fait assez plaisir. Il va peut-être me falloir une autre armée, par contre. Celle qui glande là-haut. On va l'envoyer par là. Hé ! Qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Je n'avais pas vu, ça. Je croyais qu'on l'avait géré, ça. Je n'en reviens pas. Voilà. J'ai eu peur. C'est bon, tu peux te casser. Au revoir. Alors ici, on a combien de mercenaires ? On en a deux. On va les renvoyer. On va prendre quoi ? Deux mercenaires, un caden en cuir. Ici. Il y a quatre. On en remet quatre. Pas de soucis. Ici. On verra. Ici. Juridiction de recrutement. Recourant à des incitations financières pour recruter en masse. 60 du cas pour deux de recrutement. Oui, tout à fait. On prend. Bien entendu. Ici. Trois mercenaires. On vire. 10-3-10. Bah ici, typiquement, on pourrait... Ah. Quoi ? Ah mais merde, je suis en train de recruter des mercenaires. Ah. Boulé que je suis. Donc, je disais que ici, on va recruter quelques infanteries et quelques canons. On va recruter des mercenaires. Il y a un mercenaire. Il rentre chez lui. Et ici, on va recruter... Je vais recruter... Voilà. Quelques trucs également. Putain, je suis vraiment... Boulé fini. Je n'ai recruté que des mercenaires. Voilà. Ça, c'est quoi ? Oui, bah forcément, c'est des mercenaires. Voilà. Parce que moi, j'aime bien entretenir de bonnes relations avec mes mercenaires. Donc, je les recrute pour rien. Ensuite, je les vire. Ça leur fait un petit peu d'argent. Je tiens à eux. Pas de problème. Voilà. Ici. Ça n'est pas des mercenaires. Ça fait plaisir. Voilà. Zelle religieux. Ouf. Très bon, ça. Très, très bon. On va légitimer Masquette en premier. Vu que c'est là que ça sera le plus long. Alors, ici. Ah, bah voilà. Je me doutais que ces gens, ils n'avaient absolument rien foutu. Il y a donc un entrepôt commercial et c'est tout, ici. C'est un scandale, là. On va aller faire un atelier. Pour commencer. Ici, il n'y a pas assez de piétons. Il n'y a pas assez de canons non plus, ici. Il n'y a pas assez de piétons. Il n'y a pas assez de canons. Et on en est à 105 sur 106. Ouais, donc, on ne peut pas faire beaucoup mieux. Pour le moment, en tout cas, on pourra, j'imagine, une fois qu'on aura légitimisé tout ça. Alors, risque de rébellion. Bon, j'imagine que c'est dans le coin. Alors, on a perdu des casus bellis contre des gens. Il nous en reste. On va regarder un petit peu. Oui, il nous en reste typiquement les balouches. Qui va ? C'est du désert, non ? Oh, il y a quand même un... D'accord, il y a quand même une... Une province sympathique. Vu qu'on est à côté. On va les annexer. On n'en parlera plus. Kafka. Autodafé. Bien sûr. Bon, bah, Oman a disparu. Comme ça, au moins, on est tranquille. Où est-ce qu'il en est, lui ? Ah, lui, il a laissé tomber la guerre. Chamar n'est plus un allié à lui. Ça, c'est plutôt cool. Donc, on est à 50%, 40% des surexpansions, toujours. On va baisser un petit peu. Au moins quelques mois. Le temps que ça passe à 70 ou 80. Après, on augmentera ça. Oui, forcément, on n'a pas bougé d'un iota depuis qu'on a... Depuis qu'on s'est mis à conquérir des provinces, on n'a pas bougé d'un pouce au niveau administratif en termes de points. D'autant plus que notre dirigeant est un peu mou. On va se permettre de prendre un petit peu mieux. Ok, à l'axa. Ouf ! Le chien, un chien est malade. Plus de pouvoir au nob. Efficacité commerciale, plus 5. Ouais, bien sûr. Il est déjà malade, lui ? À 25 ans ? Oui. Impressionnant. Ah, 70%. Allez. On va gagner un petit peu d'argent. Ce n'est pas la peine de prendre des risques. Il ne pourra rien. Je pourrais devenir défenseur de la foi, mais ça semble quand même être une manière de se retrouver dans des guerres non souhaitées. Ça m'embêterait un peu. J'avoue. Alors, on a de nouveau 500. Ici, on a fait un atelier. Du coup, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire d'autre ? 0,78. Ouais. Carrément. Parfait. J'ai fait. J'ai fait, je crois, mes revendications sur ce petit truc. On va le faire disparaître. On va peut-être revendiquer 2-3 trucs aussi. Ah, la Horde d'or. Ah, la Horde d'or. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. La Horde d'or n'est plus un allié de l'Ottoman. C'est ça, hein ? Il n'est plus couvert par l'Ottoman. Ah bah voilà. Donc, lui qui m'a cassé les pieds il y a quelques épisodes. On va aussi, bien entendu, faire une revendication sur lui très très vite. Par contre, à ce que je vois, c'est l'heure de nous quitter pour cet épisode. On est en 1642. On a bien fait. On commence la deuxième partie de l'aventure. J'espère que ça va continuer d'aller aussi bien. Bon bah sinon, je vous souhaite une bonne journée. Soirée, ça dépend. Et à très bientôt pour la suite. Bye bye.